Chine, Liu Xiaobo, la veuve du prix Nobel Liu Xiaobo, est libre Liu Xiaobo en 2010, lors d'une interview à Pékin. Reuters, Nir Elias, Liu Xiaobo est libre. A trois jours du premier anniversaire de la mort de son mari, le prix Nobel Liu Xiaobo, le gouvernement chinois a fait un geste, la poétesse âgée de 57 ans a pu quitter la Chine ce 10 juillet. Elle a passé 8 ans en résidence surveillée. De notre correspondante à Pékin, Eike Schmidt Liu Xiaobo a décollé de l'aéroport de Pékin ce mardi matin à 11h local à bord d'un avion de la compagnie finlandaise Finnair. Elle est partie seule, sans son frère Liu Xiaobo, contrairement à ce qu'elle avait demandé. Ce frère vient d'ailleurs de confirmer que sa sœur était partie en Europe pour commencer une nouvelle vie. Probablement en Allemagne. Liu Xiaobo vivait de fait comme une prisonnière depuis bientôt 8 ans, retenue dans son appartement à Pékin, depuis que son mari avait reçu le prix Nobel de la paix en 2010 tout en étant incarcérée. La semaine dernière, les Nations Unies s'étaient encore alarmées du mauvais état de santé de Liu Xiaobo. En mai, la poétesse avait confié à un ami qu'elle était prête « à se laisser mourir ». Cette libération intervient alors que le premier ministre Li Keqiang se trouve encore à Berlin, en visite officielle. Le gouvernement allemand et la chancelière Angela Merkel en personne étaient depuis longtemps en négociation avec Pékin. Berlin avait à plusieurs reprises proposé d'accueillir Liu Xiaobo après la mort de son mari il y a tout juste un an, le 13 juillet 2017. J'ai appelé Liu Tong, le frère aîné de Liu Xiaobo. Il m'a dit que sa sœur avait embarqué à bord d'un avion de la compagnie finlandaise vers 11h local ce matin, en direction de Berlin en Allemagne. Son petit frère Liu Gui est encore à Pékin, et je ne pense pas que les autorités le laisseront partir. Ils vont le garder ici en Chine, cela leur permettra de contrôler la parole de Liu Xiaobo. Mais à partir de maintenant, elle pourra vivre dans un pays libre, cela lui permettra de retrouver sa santé physique et mentale. Elle a pu quitter la Chine et vivra librement, c'était d'ailleurs cela le dernier vœu de son mari Liu Xiaobo. Je suis donc compte pour elle. En raison de la guerre commerciale avec les États-Unis, le gouvernement chinois cherche des soutiens en Europe, c'est pour cela que le premier ministre est parti en visite en Europe. Et c'est probablement grâce à cela que l'Europe et l'Allemagne ont pu obtenir la libération de Liu Xiaobo. Enfin, son départ a quand même pris tout le monde de court. Témoignage d'un ami du couple de Liu Xiaobo. 10, 7, 2018. Pareil K. Schmitt. Écoutez.